Bonjour à tous. L'authenticité historique du San Felipe espagnol de 1690. Le San Felipe est l'un des navires les plus prisés parmi les Macatistes. Le modèle est élégant, magnifiquement conçu, et fait office de pièces d'art décoratives. Cependant, des doutes sur l'authenticité historique du San Felipe ont été soulevés à de nombreuses reprises. Une contribution notable a été faite par Tony Alvarez-Silver en avril 1999 dans un forum. Il a rapporté s'être rendu trois fois au Mousset au Naval de Madrid sans pouvoir obtenir d'informations confirmant l'existence historique du San Felipe. Il a également contacté Montoy et Artesania Latina pour leur demander des informations sur leur kit de modèle du San Felipe, mais n'a pas reçu de réponse convaincante. Le modèle de San Felipe présenté dans cette vidéo a probablement été réalisé à partir de ces kits. Les plans pour ces kits sont basés sur des dessins du San Felipe publiés dans les années 1950 par le départemento de Falange d'Elmar. Il est très probable qu'un trois pont espagnol nommé San Felipe n'ait pas existé en 1690. Comme l'a souligné M. Levé, les plans et les kits de modèles de navire présentent des éléments de construction dans la coque et le gréement typique des navires espagnols de ligne autour de l'an 1700. Mais la question demeure, pourquoi les fabricants de kits ne se réfèrent-ils pas à un navire tel que la Nuestra Sonora de la Conception et de la Animas de 1688 ? Ce navire a existé et a été décrit en détail. Je voudrais citer les travaux du Dr Marcus Lieber, datés du 20 juillet 2009. Ces dernières années, il a étudié le contexte historique des deux ou trois premières décennies où les trois ponts ont été mis en service en Espagne. L'œuvre de Dr Lieber, trois ponts espagnols vers 1700, offre des perspectives sur ces navires. De nombreux maquatistes sont fascinés par les trois ponts, lourdement armés et ornés de décorations complexes. Ces navires étaient des symboles de puissance, représentant leur nation et leur dynastie royale. Malheureusement, la littérature en anglais ou en allemand sur les trois ponts espagnols vers 1700 est rare, et elle n'est pas toujours précise. Les sources littéraires espagnoles et les discussions avec des historiens espagnols révèlent de nouvelles perspectives intéressantes sur ce sujet, notamment concernant la Nuestra Sonora de la Conception et de la Animas, construite en 1688. Le premier trois ponts attestés de la marine espagnole était le Nuestra Sonora de la Conception et de la Animas. La construction de ce navire a débuté en 1682 sous la direction du constructeur naval d'Antonio de Hama, au chantier naval de Calandrias. Le déplacement de ce navire aurait été d'environ 1500 tonnes. En 1687, José Antonio de Gastalnetta, 1656-1728, visita le chantier pour examiner les progrès de cette nouvelle flotte amirale. En tant qu'amiral de l'armada espagnole, Gastalnetta a eu une influence considérable sur la construction navale espagnole jusqu'au XVIIIe siècle. Son ouvrage Arte de Fabrica Reales, publié en 1691, contient des dessins détaillés de la Nuestra Sonora de la Conception et de la Animas, incluant une vue de la poupe, une vue latérale et un dessin détaillé de la galerie de la poupe. Le navire est représenté comme un trois ponts de petite taille, sans château à ventes élevées, portant entre 90 et 94 canons. Après son lancement en 1688, le navire fut transféré à Santander et achevé en mai 1690, avec l'installation d'Emma. Une peinture de Martin Amigo, un tableau à l'huile sur toile mesurant 210 par 135 cm, date de cette même année. Aujourd'hui, ce tableau se trouve dans l'église paroissiale Iglesia de la Assunciona Arsenia, dans la province de Zamora. La peinture est cohérente avec les dessins de Gastalnetta. Les deux sources montrent que la Nuestra Sonora de la Conception et de la Animas a été conçue et construite comme un trois ponts. Au Museo Naval de Madrid, il existe un modèle de la Nuestra Sonora de la Conception correspondant à ses sources historiques. Il est intéressant de comparer la section de la poupe dans la peinture de Martin Amigo avec des photos en haute résolution de la page correspondante dans le manuscrit de Gastalnetta et la poupe du modèle. Ses sources contemporaines contredisent les affirmations selon lesquelles le Real Felipe II aurait été le premier trois ponts espagnol. Peu de détails sont connus sur le service ultérieur de la Nuestra Sonora de la Conception et de la Animas. Le 15 octobre 1690, le navire quitta Santander pour Cadix, escorté par le Léon, le San Carlos, le San Juan et quelques navires marchands. Dans les années suivantes, il fut principalement utilisé à Cadix. En 1700, il participa à une expédition visant à expulser les Écossais du golfe de Darien dans les Caraïbes. En 1702, il se trouvait à Cadix lorsque la ville fut assiégée par une escadre anglo-hollandaise durant la guerre de succession d'Espagne. Le navire était alors en mauvais état, si bien que ses canons furent retirés et utilisés sur d'autres navires de ligne. En 1705, le navire fut finalement démantelé à Cadix. Les photographies du modèle de la Nuestra Sonora de la Conception du Mousset au Naval de Madrid sont disponibles via le lien dans la description de la vidéo. Le Real Felipe de 1732 a été nommé d'après Philippe V d'Espagne, le premier roi Bourbon d'Espagne, qui a défendu avec succès son trône contre les Habsbourg autrichiens lors de la guerre de succession d'Espagne. Le navire a été construit par Cyprian Autron et Pedro Boyer, en utilisant les nouvelles spécifications de conception d'Antonio de Gastonata. La construction au chantier naval de Guarnizot à Santander a été achevée en 1732. Ce trois ponts était un géant de 1965 tonnes, capable de transporter jusqu'à 114 canons. A l'époque, seul le foudroyant français était plus grand. Dans un registre de 1740, la taille de l'équipage était listée à 1152 hommes. Le Real Felipe s'est avéré être un navire puissant avec une grande capacité de feu. Lors de la bataille de Toulon le 22 février 1744, il a été attaqué à plusieurs reprises par les navires britanniques. Selon des sources anglaises, il a repoussé toutes les attaques et s'est battu comme un démon. Cependant, les dégâts étaient si importants qu'il n'a jamais été entièrement réparé en raison des coûts élevés. Finalement, en 1750, il a été démoli. Le Real Felipe est considéré comme le plus grand et le plus beau navire de la flotte espagnole de l'époque. Étrangement, malgré cela, il n'existe aucune illustration contemporaine prouvée de lui. De nombreuses représentations existent dans des livres, des articles et sur Internet, mais elles sont toutes différentes et aucune n'est contemporaine. José Ignacio González Aleyero, ancien conservateur du Museo Naval de Madrid, a fourni quelques informations sur ce sujet. Il a publié plusieurs livres sur la flotte espagnole et l'inventaire du Museo Naval. Dans ses publications Navio Real Felipe et El Navio de Trepu entend la Armada Española, il détaille minutieusement l'histoire du navire, suggérant qu'aucun dessin ou peinture contemporaine prouvée du Real Felipe n'existe. Même le dessin le plus célèbre manque de clarté sur sa date et son auteur. La première illustration connue du Real Felipe a été réalisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par José Manuel de Morales et d'A.E. Montero, qui est né en 1750, la même année où le navire a été démoli. En 1796, une série de gravures représentant la bataille de Toulon en 1744 a été réalisée par plusieurs artistes. Dans chaque gravure, le Real Felipe apparaît différemment en fonction de l'artiste. José Ignacio Gonzálezalé a déclaré que ces représentations ne correspondent pas aux navires de ligne espagnole du 1er-18e siècle. Au 20e siècle, des dessins du navire ont été réalisés par Rafael Bereng et Moreno de Guerra, mais ils diffèrent également. Dans le livre El Buch en la Armada Española, 1981, il y a une reconstruction quelque peu esquissée du Real Felipe, mais celle-ci diffère également des représentations du XVIIIe siècle et semble en grande partie basée sur l'imagination. Dans les pays anglophones et germanophones, seuls quelques modèles ont été construits des trois ponts espagnols qui ont réellement existé autour de 1700. Le sang Felipe est devenu un navire bien connu et emblématique, souvent associé à l'historien italien Vincenzo Luz en tant que créateur. Cependant, le design est en réalité plus ancien et d'origine espagnole, et non italienne. Vincenzo Luz fut le premier à mentionner la date douteuse de 1690. Le premier dessin du sang Felipe a été publié dans les années 1950 par le département des phalanges d'Elmar. L'historien espagnol Juan Carlos Mejia Astervero a présenté ce dessin dans son article de 2006 intitulé « Sang Felipe real la haute fiction ». Il existe des divergences notables entre ce dessin, la version de Luz et les dessins des kits de modèles. Par exemple, les taquats de poupe sont plus richement décorés, et l'ornementation de la poupe diffère. Au lieu des ornements ronds sous les galeries, il y a un pont avec des fenêtres rondes. Dans le livre El Buch en la Armada Española, une illustration du sang Felipe est présente à la page 177, dessinée par Rafael Bérengue Moreno de Guerra. Au-dessus de cette illustration, il y a un commentaire intitulé « Interprétation de Bérengue de un navio espagnol de très puante de finale del siglo XVII au Principios del XVIII ». Dans l'espoir de recueillir plus d'informations sur l'origine du sang Felipe, un membre hispanophone du groupe Air Beats Gras Historic Ships, M. Peter Boomer, a contacté l'historien Rafael Bérengue. M. Bérengue, connu pour ses nombreux dessins de navires de guerre espagnol et maintenant âgé de plus de 80 ans, a expliqué à M. Boomer que ce dessin était basé sur un modèle de navire espagnol des années 1950. Selon Bérengue, le croquis représentait à l'origine le Real Felipe de 1732, mais en raison de sources historiques limitées, il combinait des éléments de différents navires espagnols du début des années 1700. Ce lien entre le Real Felipe et le sang Felipe apparaît plusieurs fois dans la littérature espagnole, où des modèles du sang Felipe ont même été étiquetés comme étant le Real Felipe de 1732. Mais Gia Astervero, dans son article sur le sang Felipe, suggère également que ce navire pourrait être une autre interprétation du mal documenté navire amiral espagnol Real Felipe de 1732. Quant à savoir si le modèle du sang Felipe reflète fidèlement les caractéristiques des navires espagnols du début du XVIIIe siècle, nous ne pouvons que nous appuyer sur quelques dessins contemporains réalisés par Antonio de Gastelnetta. Par exemple, un dessin des lignes de 1712 peut être comparé à celui du sang Felipe. Les formes de la coque sont en effet assez similaires. A l'affût de l'arbre, la coque du sang Felipe est construite beaucoup plus étroite qu'au niveau de la ligne de flottaison, avec des lignes sous-marines près de la poupe qui se courbe vers le milieu du navire, créant ainsi une apparence particulièrement large au niveau de la ligne de flottaison. Cette forme est mise en miroir dans le dessin des lignes de Gastelnetta de 1712. Les documents montrent que le sang Felipe présente certaines similitudes avec les navires de ligne espagnole du début du XVIIIe siècle, tandis que les lignes de 1750 montrent que la forme de la coque a évolué, le côté du navire étant désormais plus verticale, et la coque sous-marine étant plus volumineuse vers la poupe. Certains détails du sang Felipe peuvent être retrouvés dans d'autres dessins contemporains. Ce navire présente également des sabords ronds sur les quatre châteaux et la poupe, et le faux pont a une certaine élévation et non au niveau du pont. Quelqu'un qui connaît bien le sang Felipe peut reconnaître les contours du modèle. Mais Gia Astervero a déduit certains détails de la décoration à partir des dessins de l'arté de Fabricarilu. Merci pour avoir regardé.